Si tu penses que la recherche d'emploi ou de stage se résume à quelques clics sur Internet, c'est un mythe. La première étape, c'est d'énoncer ta cible, notamment nommer tes intérêts. Tes intérêts, ça va cibler, ça va donner une orientation. Et ensuite, tes compétences, c'est essentiel également. Pourquoi ? Parce que tu pourras les présenter, les énoncer à un futur maître de stage ou à un employeur. Tu vas gagner en crédibilité. En effet, lorsque tu rencontreras un maître de stage ou un employeur, il te posera sans doute deux questions. La première question, c'est pourquoi nous ? Et la deuxième question, qu'est-ce que tu vas offrir ? Qu'est-ce que tu veux faire chez nous ? La deuxième est de rechercher. Rechercher sur des sites dédiés aux offres d'emploi, notamment le Career Center UCLouvain ou les réseaux sociaux comme LinkedIn Jobs. Et tu peux aussi trouver beaucoup d'offres, 40% par le réseautage. Comment ? Les réseaux sociaux, comme je l'ai cité, LinkedIn, te connecter à des professionnels déjà actifs, à des groupes de discussion sur les réseaux sociaux et en participant à des événements. La Job Impulse Suite de l'UCLouvain en fait partie ou des salons qui seraient organisés par ailleurs. Si tu énonces autour de toi que tu cherches un stage, les personnes que tu vas rencontrer vont beau avoir la plus grande empathie pour toi, ne vont pas vraiment t'aider. Par contre, si tu dis ce que tu cherches, si tu donnes des idées et tes cibles, là, on va pouvoir t'aider. Là, l'information va venir tout naturellement vers toi. Adapte ton CV, mentionne tes réalisations, sois concret. Ta lettre de motivation également. Donc, elle doit pouvoir, si elle est spontanée, être orientée sur un projet d'une entreprise ou une fonction. Et aussi, prépare tes interviews. Comment ? Peut-être avec l'aide de quelqu'un. Une personne de confiance va avoir aussi un peu les questions type et essaye de les anticiper. En guise d'illustration, quand quelqu'un s'adresse à nous en réponse à une offre de stage que l'on publie et qu'il nous dit qu'il serait ravi de rejoindre notre équipe de chargés de projets, il est complètement à côté de la plaque. Chez nous, nous avons des conseillers, des conseillers en orientation, d'insertion, mais pas de chargés de projet. C'est de te maintenir à jour au niveau de tes compétences. Pourquoi pas tes compétences en langue, puisqu'on est en Belgique ? Donc, développe-les encore. Ensuite, je pense que ce qui est important, c'est de se soutenir. Coopère avec d'autres personnes qui se posent les mêmes questions, qui sont dans les mêmes démarches. Et enfin, continue à t'informer sur le marché. Un outil concret du FOREN, par exemple, c'est InfoMétier. On a un réseau de conseillers en faculté ou au centre d'information et d'orientation pour t'accueillir, pour t'aider dans ta recherche d'emploi et de stage. Contacte-nous !